Donc, quelques mots sur Altrade. Altrade, je l'ai créé il y a 26 ans. Donc, pour vous dire ça, à la base c'était une entreprise en difficulté que j'ai redressée, etc. Donc c'était tout petit. Je dis ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir, quel que soit le métier avec lequel vous démarrez. Donc, cette entreprise a été redressée, elle a permis d'acheter une autre entreprise, une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à aujourd'hui, avoir 60 entreprises dans le monde, toutes contrôlées ici, à quelques rues de là où nous sommes. Donc, Altrade c'est quoi ? C'est trois métiers qui sont l'échafaudage, donc c'est du matériel pour le bâtiment, la bétunière et pas mal de produits annexes qu'on met dans le même rôle. Voilà. Donc, on a des positions mondiales majeures, voilà. Et le tiers de notre chiffre d'affaires uniquement est en France, le reste est à l'international. Donc, c'est une entreprise qui est tournée vers l'international, tournée vers l'export, et je suppose que ça, ça va, c'est un trait qui a, on va parler de l'UFSI, c'est un trait qui a attiré l'UFSI. Alors, c'est quoi Altrade ? C'est, on a un exercice qui s'est terminé il y a quelques jours, donc c'est fin août, c'est un peu plus de 150 millions de chiffres d'affaires, c'est 5 000 personnes, j'ai dit, je ne sais pas, entre 5 000 et 6 000, parce que ça varie selon la saisonnalité, avec les CDD, les intérim, donc c'est une activité assez saisonnière. Voilà. C'est un groupe extrêmement rentable, malgré le métier qui est parfaitement banal, parce qu'on n'a pas de plus-value l'échafaudage et la bétunière. C'est pas un produit, c'est pas un produit facile à fabriquer, mais c'est difficile, par contre, à distribuer. Est-ce que ça suffit à se faire ? Oui, 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 tout à fait. Et donc, vous faisiez partie de ces entrepreneurs qui n'ouvraient pas leur capital jusqu'à ce que l'UFSI rentre, ou vous aviez au contraire une longue histoire d'investisseurs qui s'étaient subsédés ? Alors, c'est peut-être pas très, très démonstratif. Mon expérience, elle n'est peut-être pas valable pour la majorité des entreprises d'ici. C'est déjà créé il y a 25 ans, 26 ans. Donc, les outils qu'on a, style, aux UO, style, tout ce que vous avez évoqué, existaient. Ils n'avaient pas tout à fait la même vocation, ils n'avaient pas peut-être le même dynamisme. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous reprenez une entreprise en difficulté à l'époque, je me rappelle que c'était extrêmement difficile, et il y avait peu à espérer de ce côté-là. Donc, nous avons été approchés par le marcap capital, voilà, le crédit agricole, le fonds d'investissement de crédit agricole, en 2005. Et nous avions une taille d'à peu près 200 millions de chiffres d'affaires. Et on a fait un deal avec eux de dire, on va doubler le chiffre d'affaires en 3 ans, et on va doubler les ratios financiers, que ce soit les capitaux propres, ou que ce soit les bifs pour l'Ebitda, et tout ce que vous voulez, avec, au passage, la capacité également de se désendetter. Et ça, ça a été fait avec une injection de 16 millions, donc de CAP. CAP est sorti l'année passée, donc CAP a injecté 7 millions, il est sorti avec 32 millions, Altrad a adopté son chiffre d'affaires et a adopté pour un tout s'est rationné. Donc il fallait amorcer une nouvelle démarche qui permettrait au groupe de dire, je passe de 500 millions d'euros de chiffres d'affaires aujourd'hui à 1 milliard en l'espace de 3-4 ans. Et nous avons été chercher des investisseurs qui croient à ce projet, parce qu'à priori, doubler le chiffre d'affaires, doubler la ratio, doubler d'un tas de choses, c'est peut-être pas évident. Mais nous avons réussi à faire un projet qui a été accepté dans un premier temps par la banque de Vizy, qui est devenue CMCIC Capital Finance, par également le fonds d'investissement du Crédit Mutuel de Bretagne. Donc CMCIC Capital Finance, ça c'est le Crédit Mutuel d'Alsace. C'est très très compliqué. C'est aussi compliqué, mais là on est sur l'action publique. Donc, la deuxième partie, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, donc Synergie Finance, et plus BNP Développement, ces trois banquiers, ou ces trois capitaux de développement, ont injecté 45 millions chez Alphard. On a dit, pour faire 1 milliard finalement, y avoir une autonomie financière totale, parce que je souhaite avoir mon autonomie financière totale, pour avoir le man libre sur le plan financier, pour me développer. Nous avons été approchés par le FSI, c'est ce qui nous intéresse, donc le Fonds stratégique d'investissement, qui a été créé par le Président de la République, il y a 2008, et qui a deux actionnaires, donc l'État français, plus la Caisse des dépôts et consignations. l'État français a injecté 47 millions. Donc, au cours de l'année qui vient de se terminer pour l'Ouphard, on a collecté quelque chose comme une centaine de millions, pour justement accompagner le projet de développement d'Altra, pour faire 1 milliard, et pour préserver ces ratios. – Sous-titrage Société Radio-Canada –